Mobilisés pour traquer la moindre incivilité sur la route, ce scooteriste fait partie de ceux qui n'ont pas pu échapper à la verbalisation. J'ai les gants, je ne les mettais pas dans mes bras et ça ne leur a pas plu. C'est dangereux pour moi. Ils m'ont conseillé de les amener tout le temps au lieu de les mettre dans le coffre. Aucune tolérance donc pour les manquements aux côtes de la route et aux équipements obligatoires. Il y va de la sécurité des usagers, des conducteurs de deux roues qui sont moins trop compréhensifs. Tout ce que les gendarmes ou bien les polices, les polices municipales, ils font, c'est bien, c'est pas mal. Parce que c'est nous protéger de nous. On m'a reproché de ne pas avoir emmené mon BSSR avec moi et mon permis. Donc comme je n'ai pas emmené mon BSSR, on m'a demandé de présenter mon permis de conduire, mais je ne l'avais pas sur moi. Alors on m'a dit que je risquais une verbalisation. Toute l'après-midi, les gendarmes ont investi la zone de Cerrarano, un carrefour stratégique pour une opération certes de répression, mais surtout de sensibilisation. On a souhaité faire une opération spécifique sur les deux roues parce qu'on souhaite sensibiliser en particulier cette population qui circule à deux roues et pour être sûr de faire en sorte que ces personnes aient les bons réflexes, à la fois en termes d'équipement, à la fois en termes de vérification du code de la route. C'est tous ces éléments-là qu'on a souhaité mettre en place. C'est pour ça qu'on a mis une opération spécifique aujourd'hui. Depuis l'année dernière, les contrôles sur les routes de Mayotte ont augmenté de 162%. L'État veut ainsi montrer ses muscles pour réduire d'une manière sensible la délinquance routière à Mayotte.